Ah, vous êtes là. Vous voyez ici, on est dans un beau bureau qui nous a été prêté. On est accueillis chez des gens. On prend le temps de répondre à vos petites questions aujourd'hui. J'en avais une comme ça de Geneviève Maheu qui me demandait comment est-ce que vous allez voyager puisque l'eau va être gelée. On voyage dans le sud. L'eau, elle sera pas gelée. Ici, au mois de novembre, on peut sortir sans manteau. Imaginez. Fait qu'on est chanceux. On s'en va de plus en plus vers le sud. On poursuit l'été. Fait que pour la prochaine question, magie! Pour la classe à Rosalie Poirier, pour répondre à la question, la question c'était comment est-ce qu'on fait pour manger et pour transporter de la nourriture? Bien, nos kayaks sont assez grands pour mettre plein de nourriture à l'intérieur puis on a un brûleur avec du gaz pour réchauffer et puis pour faire cuire la nourriture. On a de l'eau pour faire bouillir, beaucoup de quantité d'eau pour faire bouillir n'importe quelle bouffe encore une fois. Puis on a des casseroles, on a un paquet de casseroles, des fourchettes, des ustensiles pour cuisiner, on a des verres, on a des tasses, on a tout ce qu'il faut qui se compacte tout dans un petit paquet. C'est tout bien fait pour rentrer dans le kayak puis après ça on peut manger comme des vrais chefs. Donc je passe la réponse, je passe la parole à Nuka. Le groupe de Émilie Diger, bonjour! Alors vous avez posé la question, avez-vous déjà chaviré? Je vais vous avouer une chose, il n'y a qu'une seule personne qui a chaviré jusqu'à présent. Puis vous l'avez drette en face de vous. Mon nom c'est Nuka de Jocasse et oui j'ai chaviré une fois. L'idée quand on chavire, c'est de ne pas paniquer. Alors on a nos vestes de sauvetage, notre équipement est tout compact, alors il n'y a rien qui tombe de notre kayak lorsqu'on chavire. Alors si on est en contrôle, si jamais on chavire et on perd contrôle en fait, il ne faut juste pas paniquer. Mes collègues Julien et Luc sont toujours là pour revenir vers moi, venir m'aider si jamais on est dans cette situation-là. Ça arrive, c'est comme tomber à vélo mais tu tombes dans l'eau. Alors c'est vraiment pas si pire. Si jamais il ne fait vraiment pas beau à l'extérieur, on ne devrait même pas être sur l'eau. Alors chaviré lorsque la météo est trop dangereuse, ça ne l'arrivera pas parce qu'on fait assez attention pour ne pas sortir à ces moments-là. Alors vos questions ont été géniales, on espère que vous allez nous en poser d'autres, alors vous écrivez juste en dessous toutes les questions que vous avez pour nous et on va avoir un grand plaisir de tout y répondre. Salut vous autres, on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501